Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Elle est issue de caramel, elle supporte plusieurs heures de soleil par jour et en plus elle crapahute. Impossible de la confondre avec d'autres oeufs chers, tant mieux. C'est vraiment une question de particulier parce qu'elle, c'est la seule okéra. D'ailleurs on voit bien, regardez, c'est un pied qui a le même âge que celle-ci. Vous voyez la différence ? La mango en fait, c'est quelque chose qui va pousser, s'étaler et se raciner. Et en trois années, facilement, on aura vite une plante qui va faire 50-60 cm de diamètre. Et après, on peut même reprendre des éclats et c'est très dense, le feuillage est persistant. Les autres ne font pas ça, on le voit vraiment bien au départ. Vous voyez, toutes ces petites pousses, regardez, regardez, tout ce qui arrive comme ça là. Et bien à un moment donné, ça va faire une tige et tout ça va raciner. Et contrairement, vous voyez, à ça, qu'il n'y a rien, il n'y a rien, vous voyez, on ne voit rien arriver dans cette plante-là. Je dirais, elle est bien pour les paysagistes aussi parce que si on doit remplir un mètre carré avec ça, il va falloir en mettre une dizaine. Là, on en met deux, trois, trois en un mètre carré. L'année prochaine, c'est couvert. Vous achetez une plante, vous n'êtes pas gêné d'en faire plein après dans votre jardin. Ça, c'est top, j'adore cette plante-là. Mango aura bientôt une petite sœur à feuillage doré.